Et maintenant l'anguille. Les égyptiens avaient mis les anguilles au rang des dieux. Ils leur rendaient un culte religieux, les élevaient dans des viviers où des prêtres étaient chargés de leur apporter tous les jours du fromage et des entrailles d'animaux. Ils apprivoisaient ces anguilles sacrées et les décoraient de bijoux en forme de collier. Athénée appelle l'anguille la fille de Jupiter. On cherche vainement comment a pu conquérir cette célèbre généalogie un animal qui vit constamment dans la vase, où il respire des gaz infects qui le rendent parfois venimeux. Elle a les mêmes inclinations que le serpent, ses forces de mordre et lorsqu'elle est de force, mord quelquefois cruellement. Son corps est froid, visqueux, glissant, sans écailles, mais seulement revêtu d'une peau dont on la dépouille facilement. Sa vie est si tenace que, coupée en dix ou douze tronçons, chacun de ses tronçons coupés s'agit encore. Elle parvient à une grandeur énorme. En Italie et surtout dans les marais de Comaccio, on en a vu de plus de deux mètres de long et pesant jusqu'à dix kilogrammes. Et en Albanie, leur grosseur égale parfois celle de la cuisse d'un homme. L'anguille, sur la génération de laquelle la science ne nous a rien appris, est encore un mystère. On prétend que les anguilles, dont, selon Pisanelli, on ne peut distinguer le sexe, vont se faire féconder à la mer, et qu'il en passe près des rives de la Basse Seine, et particulièrement à l'Econ près d'Elbeuf, des quantités si nombreuses qu'on ne peut en remplir des baquets. Mais les pays où elles atteignent la plus grande taille, c'est la Pologne et l'Ecosse. Le peuple les regarde comme des serpents et n'en mange point. Les Juifs s'en abstiennent par scrupules religieux. On en trouve une en Ecosse qui avait six mètres de long sur 65 centimètres de circonférence. Les matelots qu'il avait pêchés la mangeaient et la trouvèrent d'une saveur très délicate. Les anguilles de rivière sont les meilleures et les plus recherchées par conséquent. Elles ont le dos brun, mais les deux bleus, le ventre d'un blanc argenté vif et pur, tandis que les anguilles d'étang, de marre ou de fossé sont toujours d'une couleur terreuse. Chacun sait que ces animaux ont une telle affection pour la vase que, lorsqu'on vide les étangs, on arrive à les faire sortir de la boue quand tireront des coups de fusil pour les épouvanter sur le bord de ces étangs. Celles qu'on a fait sortir ainsi de leur domicile sont la vase. C'est un inconvénient auquel il est facile de porter remède. D'abord en achetant les anguilles vivantes et en les faisant dégorger pendant trois jours et trois nuits, dans un filet d'eau courante ou simplement dans un baquet rempli d'eau de source où on leur jettera quelques morceaux de grains d'orge imbibés de vin rouge et de sel fondu. On peut en faire autant pour les carpes et leur enlever ainsi le goût et l'odeur de la vase. En général, nos cuisiniers et nos cuisinières font autour du cou de l'anguille une incision circulaire et tirent la peau à eux. Mieux vaut pour dépouiller l'anguille, l'exposer d'abord à un brasier de charbon sur lequel la peau se plisse et se boursouffle. Alors, on fait couler cette peau grillée en la tirant de la tête à la queue avec un torchon. Cette manière fait perdre à l'anguille son huile épidermatique et la rend meilleure au goût et plus facile à digérer. Maintenant, deux recettes à base d'anguille. L'anguille à la poulette. Alors, vous prenez une anguille, dépouillez-la, limonnez-la comme les précédentes, supprimez-en la tête et le bout de la queue, coupez-la par tronçons égaux, lavez-la et laissez-la dégorger. Otez bien le sang qui se trouve proche de l'arête et grattez-la. Mettez dans une casserole un morceau de beurre ainsi que votre anguille et des champignons tournés, passez-la un instant sur le feu, cingez-la avec de la farine passée au tamis, mouillez-la avec du bouillon gras ou maigre et une demi-bouteille de vin blanc. Ayez soin de la remuer avec une cuillère de bois jusqu'à ce qu'elle bouille. Une fois partie, mettez-y un bonnet de persil et ciboule garni d'une demi-feuille de laurier, d'un clou de girofle avec sel et poivre. Ajoutez-y, si vous le voulez, une trentaine de petits oignons. Laissez cuire et réduire votre ragout. Dégraissez-le, ôtez-en le bouquet et liez-le avec deux ou trois jaunes d'œufs. Délayez avec de la sauce, la sauce de votre anguille et un jus de citron. Dressez-la sur votre plat et masquez-la de la garniture. L'autre recette, c'est l'accolade d'anguille à la broche. L'accolade d'anguille était un des plus grands plats que l'on servait toujours à la reine Anne d'Autriche. A ces dîners du samedi. Pour faire un beau plat de relevé, il faut avoir de fortes anguilles d'égale grosseur à qui on coupera la tête et le bout de la queue. On les ficellera dos à dos sur un atelier de fer en contrariant leur accolade, c'est-à-dire en les mettant la queue de l'une à la tête de l'autre, afin que le volume en soit égal aux deux extrémités. Ensuite, on les mettra dans une poissonnière avec un bon jus de racine, mêlé d'un demi-litre de vin d'Espagne, et on les fera cuire au four pendant une demi-heure. Au bout de ce temps, il faut les retirer pour les paner et les mettre à la broche, toujours bien attachés sur leur atelier, ayant soin de les entourer d'un fort papier beurré. 20 minutes suffiront pour achever la cuisson. On servira cet accolade rôti sur un grand plat ovale, avec une sauce composée du jus de quatre racines, réduite en glace, un quart de litre de vin de pâqueret, sec ou de vieux xérès, et après avoir épicé la dite sauce avec du poivre blanc, de la fleur de muscade et de la coriandre. Nous avons suivi l'ancienne formule textuellement, mais on peut remplacer les deux vins indiqués par du vin de Madère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !